Bonjour à tous. Aujourd'hui, une charogne de Charles Baudelaire, extraite des Fleurs du Mal. C'est un poème qui est emblématique de ce recueil extrêmement célèbre. C'est un poème qui fait partie de la section spleen et idéale et qui concentre en lui tous les paradoxes chers à Baudelaire. Puisque c'est un poème d'amour, c'est un poème qui tend à s'élever vers l'idéal, à s'élever vers la beauté. Et en même temps, c'est un poème horrible qui exprime une fascination tout à fait morbide pour la putréfaction, pour la mort et pour tout ce qui est répugnant. Et ces deux aspects contraires et contradictoires, Baudelaire entend une synthèse dans ce poème et une synthèse harmonieuse. C'est là le tour de force que nous allons examiner tout de suite. Si vous voulez bien, je vais commencer par vous en donner une lecture. Une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvraient d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crutent vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épillant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses moisirent parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Alors, un poème tout à fait saisissant, comme je le disais, et que nous allons examiner selon trois axes de lecture successifs. Nous allons d'abord montrer qu'il s'agit d'un memento mori violent, que Baudelaire fait de ce tableau, de cet objet, une peinture ironique, dans un second temps, pour finalement en opérer une transfiguration poétique. Alors, un memento mori violent, un memento mori, c'est une locution latine qui signifie en français « souviens-toi que tu vas mourir ». C'est un genre littéraire et un genre pictural également. Et Baudelaire fait ça dans ce poème en rapprochant de façon violente les deux réalités contraires et les deux réalités opposées que sont la vie et la mort. Dans la première strophe, le contraste est d'entrée mis en place avec les rimes qui rapprochent des mots de sens contraire et de sens contradictoire. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, qui rime avec une charogne infâme. Ce beau matin d'été si doux, qui rime avec un lit semé de cailloux. Dans la deuxième strophe, ce même procédé de juxtaposition violente de deux réalités contraires se poursuit. Il y a cette comparaison avec un érotisme cru, les jambes en l'air comme une femme lubrique, et la rime aussi entre les poisons, donc synonyme de mort, et son ventre plein d'exhalaison, donc le synonyme de la vie, puisqu'un ventre plein est normalement porteur d'un germe, de quelque chose qui signifie la vie. Mais ici, c'est une maternité monstrueuse, puisque son ventre est plein des vers qui la dévorent après sa mort. Il y a au vers 9, on peut poursuivre dans ce même ordre d'idées, un rapprochement antithétique du soleil et de la pourriture. Le soleil rayonnait avec cette force de vie qui le caractérise, et le vers est bien coupé en deux avec une césure à l'hémistiche, six syllabes d'un côté, sur cette pourriture, six syllabes de l'autre. Baudelaire se livre à d'autres moments dans le poème, un petit peu plus loin, au vers 17 par exemple, à une description précise et presque, on pourrait dire, naturaliste de ce qui se passe. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves, avec le rejet au vers suivant de larves, qui crée un effet de suspense, une description avec une métaphore militaire, les bataillons de larves, et qui a le souci du détail, le goût, effectivement, de nous montrer précisément cet objet répugnant, duquel, par instinct peut-être, on essaye de s'éloigner. On peut citer également, pour finir, au vers 33, la mention tout à fait réaliste d'un retour à la réalité brutale, après quelques considérations élevées sur lesquelles on reviendra à propos de l'art, et bien, retour à la réalité brutale avec cette mention d'une chienne inquiète qui nous regardait d'un œil fâché, ce détail tout à fait réaliste qui brise un petit peu la méditation artistique, et poétique qui avait été entreprise dans les strophes qui précédaient. Alors, ce memento mori violent, ce rapprochement très brutal de ces deux réalités contraires, la vie et la mort, la beauté et la pourriture, Baudelaire s'amuse à plaisir de l'effet qu'il produit sur son lecteur et dresse de cet objet qu'il voit, de cette charogne, de cet objet poétique, en dresse une peinture ironique. Il rapproche, en effet, l'horreur et le sublime dans tout le poème. Et les choses s'animent lentement sous la plume de Baudelaire. Par exemple, au vers 7, la comparaison avec une femme, dont on a déjà parlé, les jambes en l'air comme une femme lubrique, introduit une idée d'intentionnalité dans cette charogne. C'est comme si elle s'animait, alors que c'est effectivement le regard de Baudelaire, le regard du poète, qui met cette intentionnalité. Mais le lecteur ressent comme une espèce de pulsation étrange et presque inquiétante, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. De la même manière, les éléments naturels sont mis en mouvement et sont animés progressivement dans ce poème au vers 11. La grande nature, avec un N majuscule, indique qu'elle est allégorisée. Cette nature, elle est renforcée d'ailleurs par l'épithète grande et la nature est comme le, avec un grand N majuscule, comme le trait d'union entre ces deux réalités contraires que sont la vie et la mort. Le ciel, élément de la nature, est personnifié au vers 13. Le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. Là, il y a effectivement un écho au titre même du recueil, « Les fleurs du mal » et au projet poétique de Baudelaire général qui est d'extraire la beauté dans le mal et dans la mort et dans la putréfaction ici. Le langage précieux aussi, où on voit que Baudelaire traite son sujet avec un tout petit peu d'humour quand même, au vers 16. Le langage précieux pour désigner ce que l'on peut imaginer être un vomissement. La puanteur était si forte que sur l'herbe. Vous crute, vous évanouir. » On ne sait toujours pas d'ailleurs à qui il parle lorsqu'il utilise le pronom « vous ». Il a appelé cet interlocuteur « mon âme » au premier vers, mais on reviendra à la fin du poème sur ce point. Il y a cette métaphore du vêtement qui met en mouvement les choses au vers 20 d'où sortait de noir bataillon de larves qui coulait comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Ça reprend cette idée très commune de la dépouille mortelle du corps qui est laissée là du véhicule de l'âme qui, elle, est immortelle. Et alors tout cela, toute cette animation, ce tableau qui se met en mouvement, débouche sur une rêverie au vers 21 qui est une rêverie artistique et une rêverie métaphysique avec le présentatif « tout cela ». Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. Et on va voir que le tableau se transfigure. Non seulement il s'anime, mais les traits se changent et ils se métamorphosent sous nos yeux. On a ce mouvement alternatif au vers 21 qu'on était en train d'examiner d'une vague, le bercement binaire ainsi que le vers d'ailleurs qui est bien séparé en deux hémistiches de taille égale. Tout cela descendait, montait comme une vague. La répétition même de ce mot « vague » avec une rime riche prit dans une autre acception. On eut dit que le corps enflé d'un souffle vague pour nous signaler l'alternance, en fait, ici un peu plus harmonieuse que la simple juxtaposition qui avait été faite auparavant, l'alternance entre ces deux réalités de la vie et de la mort. Il y a cette référence à la musique dans l'astrophe du vers 25. Et ce monde rendait une étrange musique, une musique au-delà peut-être de ce que l'on peut entendre puisqu'elle est comparée aux éléments naturels, l'eau et le vent, ou aux éléments de l'industrie humaine, à savoir le vent du vaneur. Cette chose, après avoir été comparée à la musique, cette charogne, est comparée à la peinture, à un autre art cher à Baudelaire et l'art pictural en particulier de la vanité, on peut imaginer. L'effacement des formes, les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. L'effacement des formes pouvant être un écho, un redoublement de l'effacement des frontières entre la vie et la mort dans le poème. Alors, on peut revenir également sur le système de l'interlocution adoptée par Baudelaire dans ce poème. Il s'adresse à quelqu'un, mon âme, dès le vers 1 et il reprend périodiquement cette interlocution, notamment au vers 37 et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Et on ne sait pas en fait à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à sa bien-aimée, à son âme, comme il le dit, à quelque chose, à une entité à l'intérieur de lui. Ça reste flou. Il s'adresse peut-être à la part la plus sublime de lui-même ou de l'autre ou à la part la plus sublime de l'existence. Enfin, en tout cas, c'est laissé par Baudelaire et intentionnellement dans le flou et dans l'indécision. Mais il y a cette succession d'épithètes laudatives qui coïncident avec d'autres qui sont péjoratives à partir de... dans la strophe du vers 39. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange, et ma passion. Oui, telle vous serez ô la reine des grâces. Il y a effectivement ici une périphrase pour désigner mon âme, cette réalité sublime dont il parlait déjà et cette allusion assez claire à l'Antiquité, à la guerre de Troie. La dernière strophe propose une espèce de conclusion à tout le poème où il opère une réconciliation finalement entre ces deux réalités contraires, contradictoires, antagonistes que sont la vie et la mort par l'intermédiaire d'un souhait énoncé à l'impératif « Alors, ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers au futur que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés » c'est-à-dire la réconciliation finalement entre la part divine, la part immortelle, la part d'idéale et la part mortelle qui est sujette à la putréfaction mais amour décomposé sont finalement réconciliés à la fin par Baudelaire dans ce poème. Alors, pour conclure, on peut dire qu'il s'agit d'un memento mori assez violent où on a une peinture ironique faite par Baudelaire de cet objet étrange poétique, ce tableau qui s'anime et qui finalement se transfigure sous nos yeux pour aboutir à quelque chose d'assez inattendu et quelque chose d'assez saisissant. C'est un poème qui est emblématique, une charogne des fleurs du mal et de toute l'esthétique baudelairienne, de tout ce que tente Baudelaire dans son recueil, c'est-à-dire d'extraire la beauté dans le mal même. Ce projet assez original qui n'avait pas été tenté, en tout cas pas à cette échelle avant lui, eh bien Baudelaire le réalise dans de multiples poèmes et notamment dans celui-ci et il aime prendre pour point d'appui une réalité ordinaire, une réalité quotidienne, une réalité banale, une réalité à laquelle on ne penserait pas comme un objet poétique tout d'abord pour nous montrer par ce tour de force symboliste que cet objet est en fait digne de poésie. Donc Baudelaire est un rénovateur, un novateur on peut dire dans son art poétique. qui